Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester la Vidèle Intelligence ZTUR qui obtient un boost assez important et qui devient encore meilleur, elle était déjà plutôt correcte puisqu'elle débuffait sur la SP et dans le passif et c'est toujours le cas mais on a encore quelques petits ajouts, augmente l'attaque à l'infini, bon pourquoi pas, dégâts colossaux, débuffe attaque EDF, sur le passif attaque EDF plus 1% par l'IFI pleine de vie donc 140% au maximum avec en plus défense plus 80% quand je fais une attaque SP, ça se multiplie, ça fait 332% maximum en défense, c'est plutôt pas mal et on réduit l'attaque de l'ennemi, enfin l'attaque et la DEF de l'ennemi attaquée pendant 2 tours de 20% et on récupère 20% en PV des dégâts infligés, c'est vraiment pas mal donc on va la jouer avec Ryu Shinron, il y a mieux mais en fait le problème c'est que Mayaji a une partie support donc bon, on va pas la jouer juste à côté, alors d'ailleurs j'en profite dans ce test pour faire un petit peu un best-off et ramener C18 et May puisqu'ici je vais pas faire de focus dessus comme dans les autres vidéos mais on en profite pour les ramener évidemment et ça va être sympa, mais avec Ryu Shinron on a quand même jugement serein, 20% défense, très très appréciable évidemment Ribrian, Videl x2 et on est parti, Xtreme SBR, fille pleine de vie encore et toujours et on l'a directement dans la rotation et ça fait plaisir, bon il y a Ribrian mais c'est pas, on verra après 100 et on est parti, premier combat, la transformation évidemment, le debuff, 2-30% sachant que Videl va encore debuff derrière ça va enchaîner les debuffs, ça va être extrêmement fort, donc ok, juste pas trop d'attaque devant, voilà ça serait pas mal et ça tombe bien parce que c'est le cas, bon on va virer Videl puissance du coup donc statistique 128 KDF, c'est pas mal, c'est pas mal, sachant qu'on va gagner 80% les amis, je vous donne les stats ça fait 231 KDF, c'est quand même dingue ces cartes filles pleines de vie, 230 KDF, C18 200, 260, 400, Mayaji plus de 200, enfin voilà c'est pas mal, bon il y a quand même la Ribrian, on verra après les stats sans support évidemment mais ça fait quand même plaisir avec tous les debuffs, la régénération, tout ça, ça va quand même être très très bon on va attaquer Goku, tant qu'à faire, son Tenshinhan attaque avant, bon on est blindé de qui ? pas de problème, on va bloquer Tenshinhan au niveau de l'ASP et Videl à la fin, t'as intérêt à attaquer quand même, parce que sinon ça va piquer la gueule donc s'il te plaît, voilà, l'ASP, first position, j'aime pas trop, clairement j'aime pas trop alors on va régénérer un petit peu mais pas sûr que ce soit suffisant quand même bon là on a, ah ouais c'est le festival ah ouais, bah ouais les gars, alors déjà bien sûr on a pris notre défense et en prime je les debuff, bah oui, je les debuff x2 donc, bah oui et donc, bon merci Ribrian évidemment quand même, si on aurait peut-être un peu de dégâts oui on aurait pris un peu de dégâts, mais quand même, c'est assez appréciable bon, ok, oui, très bien, passe ton tour de retour avec Mayaji, bon là ça va être un peu craqué parce que double support, donc là on va monter encore plus haut 143 KDF x 1.8 260 KDF c'est pas mal, bon les deux ont l'ASP bloqué, c'est ça qui est aussi très fort dans cette catégorie parce qu'on peut bloquer l'ASP à tout va, donc du coup on va tanker sans aucun problème il faudrait qu'on arrive à faire un petit critique pour se régénérer là bon, on va laisser qui a May à la fin bon, May 70% de chance de stun évidemment très appréciable, ah oui d'ailleurs c'est vrai qu'avec voilà et parce qu'en fait j'avais pas jugement serein avec Ribrian donc là du coup je vous la refais les gars je vous la refais, ça fait 300 KDF, excusez-moi vous voyez j'avais pas jugement serein désolé oh mais voilà c'est pas mal, c'est pas mal c'est plutôt sympathique bon, on verra avec Yushin Run après de toute façon jugement serein sans support et là c'est sûr que c'est un peu vénère allez Bidel, s'il te plaît, critique, critique pour régénérer parce que là on est un peu dans la sauce en IOPV voilà encore encore voilà c'est ça, t'as tout compris c'est bien ça encore un crit dommage on est full life, ok my bah en même temps 20% ouais bah oui non mais ouais vous voyez comment c'est abusé excellent, excellent excellent, j'ai plus le coup de PB en moyen incroyable incroyable non mais cette team les gars c'est en battle route c'est n'importe quoi vraiment stun, blocage de spé, régén débuff, y'a tout et c'est tombé aïe 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 bon Tenshin Han ma min-spé un peu vénère donc il faudrait que Bidel nous régène encore mais oui bon là y'a plus qu'un support mais quand même 154 KDF donc du coup ça nous fait une fois que j'ai attaqué 280 KDF voilà et on verra après son support alors là Bidel faudrait que tu me tu fasses comme tout à l'heure tu vois en plus il a l'aspect bloqué tu vois tranquille full régén et on est super bien alors ouais attendez on va être attentif là 20% de façon de régénération aïe ça fait mal même on a une bonne défense mais ça rache la gueule allez 20% de 900 000 bah 180 000 de régén dommage qu'on ait pas fait une additionnelle ah c'est vénère quand même ah ouais les gars c'est vénère plus le débuff franchement c'est excellent c'est excellent c'est excellentissime il est pas encore mort ah le 13 ZLR le 13 ZLR qui va tenir bon par contre là c'est fini et Mayaji qui snipe Tenshinhan bon Krillin s'est fait one tour par Bidel donc c'est des choses qui arrivent c'est comme ça Gohan a la spé bloquée Vegeta a spé donc il va peut-être spé mais pas tout de suite donc j'ai le temps de le débuff comme jamais et qui plus est de lui rebloquer sa spé évidemment avec Ryushinron donc ici pas de support additionnel simplement jugement serein les amis donc bah on y va pour les stats ça nous donne 250 KDF voilà une fois que Videl a attaqué donc 250 KDF plus débuff spé débuff passif plus régénération c'est quand même c'est quand même pas mal les gars c'est quand même pas mal c'est vraiment très très bon bon Vegeta le bloc c'est excellent elles sont incroyables les ZTUR là c'est aïe 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 ah oui quand même ah ça tape fort quand même cette extrême SBR c'est ouf même avec là 140 KDF de base ah ils ont à peu près 200 K en valeur une fois que j'ai attaqué c'est bon mais pour que j'ai pas attaqué ça pique un peu bon après Videl vous êtes pas obligés de la garder c'est un très bon perso 3ème position tu la mets en 3ème t'es extrêmement bien bon voilà bien réglé allez Videl pour aller tabasser Vegeta ouais t'esquive bon Videl a encore fait un carnage et puis derrière on a stun avec Mai bon voilà c'est totalement fumé les amis on va pouvoir terminer ce combat je pense donc il est stun on s'en fout on peut y aller sans aucun problème on va faire avancer le token mod je vois je vois être appréciable C18 qui va prendre ses Siki qui régène pas mal qui a déjà une défense de dingue évidemment alors Yushinon qui va gratter les PV l'aspect additionnel voilà voilà très bien on enchaîne Videl régénération ah oui ah oui merci ensuite C18 annihilation 4 critiques pas de crit t'as fait de la résistance et ça m'arrange pas il va me gâcher mon token mod pas cool ça Végétan c'est gâcher les token mod des gens c'est pas très sympa quand même donc du coup bah oui surtout qu'en plus Videl régène donc vraiment ça sert à rien du tout aucun intérêt le token mod là mais je sais pas le choix trop de kill les gars trop de kill on a pas crit tour d'avant on aura pu le tuer bon je vais même pas faire le token mod tellement ça sert à rien on va le passer comme ça ça va aller plus vite ah bah mince 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 allez très bien bon bah Videl termine dommage on aurait pu faire ça sur la dernière phase pas de chance on Olong quasiment dans la sauce les deux autres ont l'aspect bloqué j'ai envie de dire qu'on est on est plutôt bien on est plutôt bien les amis bon après Olong ils peuvent faire chier je pense qu'on va faire ça de toute façon le combat va se terminer très vite ah ouais mais non il n'y a pas de qui bon on va faire ça bon de toute façon ça va se terminer le combat va pas durer très longtemps on va Kilo Olong comme ça on n'en parle plus et puis derrière on va enchaîner sur Kamehsenin sans problème et Videl bah tu vas attaquer Kamehsenin aussi pas de raison de toute façon le combat va se terminer c'est Videl fait tellement mal évidemment prends une auto s'il te plaît merci parfait voilà le boost d'attaque qui est récupéré c'est nickel c'est parfait l'autre rotation est totalement fumée parce qu'il y a Ribrian qui débuffe donc on est littéralement presque impouchable on tape comme des sourdingues et c'est parti voilà Kamehsenin ça fait plus rien Videl qui va pouvoir attaquer derrière Ryushinan qui va rebloquer la SP non en plus ça bloque la SP de partout quoi c'est vite elle bloque la SP elle bloque la SP Ribrian elle bloque la SP enfin c'est n'importe quoi c'est totalement indécent c'est incroyable avant la team fit pleine de vie les gars là c'est en battle road c'est je pense qu'on est dans le top 3 meilleurs teams en battle road en extrême battle road un peu importe c'est un extrême battle road je vous laisse la fin de la game on a My et C18 ça tombe bien comme ça permet de les revoir un petit peu donc Kamehsenin t'es mort t'es mort et puis après Yamechat est mort donc ouais non franchement cette team avec des compositions qu'on peut varier on peut jouer les cartes universistes on peut jouer plein de cartes fit pleine de vie je pense on est vraiment c'est même certain dans le top 3 des meilleurs teams en extrême battle road c'est vraiment trop fort c'est totalement fumé et pourtant cette extrême battle road tape très fort je rappelle tape aussi fort que les autres voire plus que certains ça rigole zéro mais la team est beaucoup trop fort et là avec les ZTUR de non mais c'est totalement indécent et le blocage le stun à 70% qui a peut-être pas marché mais voilà ça marche très souvent quand même boum je vous dis les amis c'est c'est totalement indécent bon bah on va terminer on va terminer en croire que cette rotation tape pas très très fort donc peut-être pas mais on va peut-être avoir l'occasion de revoir Videl peut-être 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 on va voir ça et encore là je suis pas chichi puissance qui donne 120% défense je rappelle aux persos filles pleine de vie on pourrait la ramener elle peut que la se plait en plus non mais voilà enfin c'est en fait il y a tellement de bons persos maintenant c'est incroyable avant c'était limité parce qu'il n'y avait pas de vrai leader donc bon limite ok mais maintenant avec Videl mais c'est incroyable on va peut-être pouvoir elle fait combien de SP Ruchidron aïe 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 Videl tu termines Videl non je pense pas allez bah c'est Videl Intelligence qui va pouvoir terminer allez c'est pas mal ça c'est pas mal bon en tout cas Videl Intelligence plutôt 3ème position parce que moi elle prend ses stats quand elle attaque ouais ouais malgré tout c'est le jour et la nuit quand même les attaques avant font très mal mais une fois qu'on a attaqué par contre on passe de 78 000 à 0 aïe forcément je veux dire on est encore dans le fameux entre deux je vous expliquais dans une autre vidéo là entre 100 et 200k bah là c'est typiquement ça on est à 130 c'est exactement l'exemple que je vous ai donné on est à 130 on prend 70k je SP je suis à plus de 200 je prends 0 c'est le fameux entre deux de défense 100 à 200k qui change tout donc bah là c'est l'exemple parfait encore une fois pour vous montrer comment ça marche donc Videl Intelligence excellent personnage mais plutôt 3ème position quand même ou 2ème mais en tout cas pas devant évidemment mais en 3ème position c'est vraiment parfait on a un perso qui va avoir d'excellentes stats une fois qu'il est attaqué elle va debuff elle va régène voilà c'est tout un très très bon perso en 3ème position en intime c'est vraiment excellent on a mis un item vite fait parce qu'on a pris quand même pas mal de spé mais sinon on passait haut la main en extrême SBR ça tape très fort aussi voilà les amis c'est une dinguerie c'est une dinguerie alors c'est vrai que la pan n'est pas en fil pleine de vie parce qu'elle est trop jeune alors je sais pas ils ont estimé que bref mais j'ai plus de vieux kai et la Bulma elle est dans cette catégorie mais j'ai plus de vieux kai donc les amis je les testerai pas maintenant et quand je dis j'en ai plus j'en ai plus genre c'est même pas je veux les garder j'en ai plus il en va rester 3 ou 4 je peux rien faire les persos sont SP1 Bulma l'aspect farmable mais c'est très chiant et pendant elle est pas farmable donc je pense que je testerai quand ça arrivera sur la globale parce que pour l'instant je n'ai plus de vieux kai même les zenies là ils sont en PLS parce qu'avec tout ça c'est très chaud mais je vous ai testé selon moi les persos qui m'intéressaient le plus parce qu'elles étaient toutes jouables en fil pleine de vie ce qui n'est pas le cas de pan même si elle doit être très forte et Bulma je pense qu'elle est un peu moins intéressante je ne dis pas qu'elle n'est pas bien mais peut-être un peu moins parce qu'il y a du stack quand même qui est nécessaire il y a de l'attaque qui doit être reçu ok il y a de la très bonne régénération mais je pense que c'était peut-être la moins intéressante dans le lot en somme pour conclure sur cette vidéo test des cartes fil pleine de vie C18 cheat dans la team fil pleine de vie en dehors très bien Videl dans la team fil pleine de vie excellente en dehors de la team évidemment on va perdre quand même pas mal d'intérêt ça va être nettement moins bien pour le coup quand même donc ça va être moyen mais bon après on ne va pas la jouer ailleurs que là et enfin MyAji elle est bien alors MyAji elle est bien partout dès qu'elle est jouable elle est bien et en fil pleine de vie c'est excellent donc que des ZTUR de qualité les amis encore une fois bon sur ce petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut